Donc, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, laissez les gens s'installer. Permettez-moi donc, en qualité de doyen de la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, de vous souhaiter la bienvenue dans ces locaux de la faculté. Dix nouveaux bâtiments, non pas nouvelles facultés, comme je l'entends trop souvent dire, et puis anciennes facultés pour le centre-ville, mais des bâtiments historiques du centre-ville, un campus santé en ville neuf, comme le campus santé de Nîmes, qui constitue donc, j'allais dire, ce trépied, trépied étant, vous voyez, un certain élément de stabilité lorsqu'on s'assoit. Donc, bienvenue dans ces locaux. Bienvenue aux différents personnalités, aux différents directeurs des différents pôles de recherche, j'allais dire des différents DS, mais j'ai compris que déjà, j'étais Asbine, aux directeurs des différentes initiatives, et bien sûr, aux directeurs, soit donc, bien sûr, des différents parcours doctoraux, des différentes écoles. Plaisir d'inaugurer cette quatrième année consécutive les rencontres étudiants-chercheurs organisées cette année par les trois initiatives de l'ICIT Montpellier, Université d'excellence, avec ce triptyque, nourrir, protéger, soigner, avec donc les biomarqueurs et thérapies, food and health et data and life sciences. Pour ce dispositif général qui vous est destiné à vous, étudiant en Master 2, de façon à pouvoir favoriser les formations vers une recherche dans un cadre interdisciplinaire et vous permettre, si possible, de pouvoir mieux dessiner, affiner un peu un stage, si possible, avec ce caractère interdisciplinaire, puisque l'on voit bien que, pas le seul, bien sûr, mais un des éléments limitants en tous les cas pour que vous puissiez établir une recherche est parfois ce qu'on appelle pudiquement les tuyaux d'orgue. Et l'histoire fait des tuyaux d'orgue. Vous ne le savez peut-être pas, mais que lorsque vous lisez les éléments datant de 1958 sur les statuts initials de l'université, ça commence la première page, en bas de la première page, en disant qu'on s'y attache 13 entités de recherche, que vont être l'INSERM, que vont être le CNRS, que vont être le CNRS, que vont être l'INRIA. Donc ça commence, on voit bien que les tuyaux d'orgue, voyez, sont, et je vous parle donc de plus de 60 ans, et ces tuyaux d'orgue ont eu leurs avantages, celles d'avoir des notes pures, mais chacun sait aussi que si vous allez écouter un concerto dans une cathédrale, en fait, les sons purs, c'est bien, mais quand même les harmonies, ou en tous les cas les harmoniques, parce que certains sont spécialistes du son, ont quand même un certain intérêt. Et j'allais dire qu'ici, vous êtes donc pour essayer d'avoir la possibilité d'avoir non plus un tuyau d'orgue, mais d'avoir un véritable orgue pour pouvoir travailler votre partition. Et je vous souhaite tout le succès. Donc ça va être l'occasion de découvrir, bien sûr, les structures internes de l'université. Je parlais de départements scientifiques, les pôles de recherche, n'est-ce pas, avec en particulier les représentants du pôle MIPS, du pôle de sciences sociales, de chimie, d'AEB, de biologie, sciences, bien sûr, biologie santé, pardon, Pierre-Emmanuel, excuse-moi, Paul Rabelais, l'équipe avec donc les différentes initiatives qui étaient déjà une approche, j'allais dire, thématique, ce qu'on pourrait appeler un chapeau, un chapeau entre différents, avec le professeur John Devos pour les biomarqueurs en thérapie, Jean-Michel Marin, c'est présent, donc, pour Data and Life Sciences et Food and Health avec Madame Amio Carlin. Bien sûr, la présence du collège doctoral, puisque le Master 2, dans toute la logique, doit, derrière, avoir une finalité de poursuivre. Et là, c'est l'occasion de souligner aussi des éléments de réflexion dans les graduate school, c'est-à-dire cette réflexion importante qu'il y a, d'ailleurs, au plus haut niveau sur la structuration de l'université, sur l'échelon undergraduate. Alors, beaucoup de réflexions politiques sur est-il à Bac plus 3, est-il à Bac plus 4 ? Ça, c'est pas lieu d'en parler aujourd'hui. Mais on voit bien que ce modèle anglo-saxon des graduate school, qui part en effet au-delà avec cette logique de la partie d'enseignement pour la recherche et par la recherche au-delà d'un certain niveau, trouve cette logique. Et donc, bien sûr, l'implication et la logique d'avoir cette interaction avec le collège doctoral, avec, bien sûr, son directeur, Gilles Subra, mais aussi la présentation des différentes écoles doctorales de CBS2, d'I2S, SMH, pardon, de Gaïa, pour favoriser un peu, là aussi, j'allais dire, le type de partition que vous souhaitez faire, puisqu'il y a quand même des thèmes, même lorsqu'on fait une certaine œuvre musicale. Donc, je vous prie d'excuser l'absence du professeur de François Pierrot, aujourd'hui, qui aurait pu, plus que vous détailler, mais elle va être faite, je suis certain, par les prochains intervenants de la logique du triptyque de Muse, avec, en particulier, comme je vous l'ai dit, nourrir, protéger, soigner. Au-delà, si vous voulez, vous voyez qu'il y a un triptyque. Il y a derrière une grande thématique qui assure une visibilité, visibilité qui est très, très importante, même si pour vous, les plus jeunes, ceci peut vous paraître un petit peu lointain, mais il n'y a pas de politique de financement d'affichage sans visibilité. Je ne vais pas dire que l'on... Il faut savoir où on met un certain nombre de financements. Je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, un certain nombre d'entre vous, à lire un très, très bon article du Monde de ce matin sur les financements de la recherche et l'évolution de la recherche française. Tu l'as lu, Jean-Manuel ? Voilà, qui est assez intéressant en termes d'évolution des choses. Donc, je ne serai pas plus long, mais vous dire que Muse, c'est en effet cela, que derrière, Muse va, par définition, au travers de cette vision transversale, dans la thématique de cette journée, qui est l'interdisciplinarité, les échanges, avec la métaphore musicale qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est intéressante en termes de réflexion. Et donc, c'est l'occasion de remercier à la fois Brigitte pour cette organisation et son équipe, John Devos, tous les intervenants, tous les services aussi de la faculté qui permettent de vous accueillir ici. Vous souhaitez à tous une bonne journée, de bons échanges, que je vous souhaite les plus fructueux, les échanges étant essentiellement bidirectionnels, puisque c'est aussi un des éléments de l'université, cet échange intergénérationnel qui est toujours très, très riche. Soyez assurés, chers étudiantes et étudiants, qu'il n'est nullement unidirectionnel. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, merci beaucoup, Michel, de cette présentation. Merci à toi. Et donc, juste un mot sur le déroulé de la journée et ensuite, je vais laisser la place au chef des pôles de l'université. Alors, donc, c'est la quatrième édition de cet événement. Ça fait déjà donc quatre ans. Et en fait, cet événement aujourd'hui qui est la rencontre entre étudiants et chercheurs s'inscrit dans un dispositif plus général. Alors, le point de départ, c'était favoriser des projets interdisciplinaires, notamment portés par des étudiants en master. Et d'ailleurs, c'est la première étape qui est conservée de ce dispositif. C'est un lancement d'appel à projets de bourse de master. où il y a une obligation et ça a été évoqué par Michel Mondin. Et je tiens à le remercier aussi, encore une fois, en tant que doyen de la faculté de médecine de nous accueillir dans ces nouveaux locaux. Et ces bourses transdisciplinaires, interdisciplinaires, cette année, il y a eu 83 candidatures pour 40 bourses. Donc, je rappelle que c'est quand même ça a vraiment beaucoup de succès, y compris du point de vue des financeurs. Donc, il y a un fort taux de réussite. Et donc, j'encourage les étudiants pour l'année prochaine à diffuser cette information. Il faut vraiment candidater pour ces bourses parce que c'est un moyen de trouver un financement pour une année de stage de master avec un taux de succès important puisqu'on est presque à 50 % de succès. Après cet appel à projet de master, il y a l'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire les rencontres étudiants-chercheurs avec, d'une part, et c'est ce que nous avons commencé, des présentations un peu finalement plus générales sur le fonctionnement de notre université, notamment les pôles de recherche, notamment les quimes, les écoles doctorales et même le collège doctoral, suivi des rencontres à proprement parler entre les étudiants et les chercheurs. Et donc ça, ça se passera à 11 heures, j'y reviendrai. Et puis la troisième partie de ce dispositif, c'est mon master en 180 secondes où certains des lauréats, des 40 boursiers, sont sélectionnés pour, enfin non, même tous, il n'y a pas de sélection, tous présentent en 180 secondes leur master. Non, ça suffit des sélections, il y a déjà la sélection initiale. Donc le programme de la journée, c'est celui-ci, ça a déjà commencé donc par la présentation générale de Michel Mondin. Ensuite, il y aura donc la présentation des cinq pôles de recherche par leur directeur. Alors certains étant absents, ce seront deux, trois directeurs qui vont présenter ces cinq pôles. Ensuite, il y aura les qui initiatives MUSE, et je vais vous expliquer ça tout à l'heure, qui seront présentés. Puis le collège doctoral, présenté par son directeur. Puis les écoles doctorales. et pour alléger un petit peu ce programme, les présentations des écoles doctorales seront alternées, alterneront avec des présentations, des témoignages de masters qui ont fait leur master. Et donc, vous verrez qu'il y aura à la fois le directeur d'une école doctorale et un étudiant master de cette école, qui est devenu thésard de cette école doctorale, qui fera un témoignage sur son stage de master. Et enfin, entre 11h et midi 30, les rencontres étudiants-chercheurs, donc des sortes de speed dating entre des étudiants qui cherchent des stages et des chercheurs qui présentent des stages. Et justement, les informations très concrètes, cette matinée est filmée, y compris lors du speed dating. Si vous ne souhaitez pas être filmé, il faut le dire, notamment auprès des organisateurs qui ont un badge vert. Donc, le lieu des speed dating, des rencontres étudiants-chercheurs, ce sera sur deux localisations différentes. Le hall de l'UPM, il faut corriger, il y a une coquille de rôle de l'UPM, le hall de l'UPM. Alors ça, c'est l'UPM, c'est un bâtiment qui est juste à côté de ce nouveau bâtiment de la faculté de médecine. Il faut sortir, traverser le terre-plein central, et vous avez le bâtiment qui est donc de ce côté-là. Alors, pour les étudiants qui sont en ligne, il y aura, je pense, un affichage. Et donc, ça, c'est pour tout ce qui est poster biomarqueur en thérapie. Et pour l'UPM, Food and Health et Data Life Science, les posters seront au quatrième étage du nouveau bâtiment de la faculté de médecine. Donc, l'ascenseur a été débatté et permet aux étudiants et aux chercheurs d'aller au quatrième étage pour les rencontres. Ce qu'on vous propose, c'est qu'à 11h45, ceux qui sont passés dans un des bâtiments passent dans l'autre pour échanger. C'est bien sûr pas obligatoire s'il y a des gens qui sont intéressés que par une thématique. Normalement, ça finit vers 12h30, mais bien entendu, vous ne serez pas mis dehors à 12h30 et ça peut se prolonger sans problème. Il y a un livret des résumés, notamment de toutes les offres de stage qui est disponible, qui a été envoyé par mail, mais qui est disponible aussi sur le site de la Chim que vous pouvez facilement retrouver par le site Twitter de la Chim arrobas Chim underscore thérapie.